Et rappelez-moi, d'où vient Jamie ? Jamie, il est russe. Il vient de Moscou. Et je l'ai connu notamment dans les tournois de Muscle Noob. Tous les samedis, il organise un tournoi avec Cash Prize. Et Jamie TTM y participe. Alors, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, l'ancien pseudo de Jamie TTM, avant, c'était Julian Ahan. Ah, tout s'explique, d'accord, ok. Qui jouait sur la Southminding, mais il a été rebaptisé Jamie. Il ou elle, parce que je ne comprends mieux. D'accord, ça va. Je crois que ça commence. Voilà, Vidra 076, on va l'appeler simplement Vidra, avec la colline, que l'on connaît bien, face à l'ancien Julian Ahan. Ici, à vouloir tenter Kira, se retrouve rapidement dans les cordes avec un Vidra qui, eh bien, ne fait que choper. Est-ce qu'il s'agit d'un Lactest ? Est-ce qu'il s'agit d'un Lactest, mon cher Eferdon ? Ou ça chope à l'infini ? Non, Crush Counter, on va proler le Perfect. Ça commence bien, ça commence bien. Non, 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 c'est pas Lactest. Ok, très bien, ok. J'ai l'impression qu'il y a un Perfect, mon cher Eferdon. Allez, du coup, eh bien, deuxième round entre Vidra et Troupanga, alias Julian Ahan, on va plutôt l'appeler Julian, si je vais y arriver. Et ça commence bien ici avec le Confirme, un Medium Kick avec le IEX qui met rapidement dans les cordes de gauche. La première chope, Vidra se retrouve bien dans les cordes et il se fait presser, qu'il sort des cordes. Mais même l'anticipation ici de Julian. Et rapidement, justement, on essaye, petit à petit, de sortir des cordes du côté de Vidra. Mais le Confirme n'a pas été bien fait. Du côté de Akira, on passe devant derrière. Et c'est derrière avec la chope. Et on remet du côté droit. Tic Pro pour mettre du côté gauche. Eh bien, Medium en décalé pour éventuellement avoir un counter. Et puis, il y a un IEX qui est à moins de... On ne peut rien faire derrière sur le elbow IEX de Akira. Donc, il suffit juste d'attendre. Mais on a le lead au niveau du game. Sauf si, évidemment, derrière, il peut y avoir la super. Et là, un choix assez intéressant du côté de Julian. C'est de prendre le V-Trigger numéro 2 qui n'a pas forcément la côte. Sauf si c'est peut-être éventuellement des pressing peut-être assurés avec notamment les gros coups. Mais en tout cas, ici, c'est l'avantage pour Vidra au niveau de la barre de vie. Vidra qui reçoit ici l'IEX. Activation V-Trigger. Oui, voilà. Sur le target combo. Mais c'est le cross-up qui est trouvé du côté de Vidra qui va sûrement mettre un terme justement au premier match de Akira. A savoir que la version pied du V-Trigger 2 de Akira est à plus de en garde. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas forcément taper derrière. Bon, ben, Jamie TTM qui tente le nouveau personnage qui a à peine une semaine. Si ce n'est un peu plus, là. Une semaine et quelques jours. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est plutôt en faveur de Vidra sur ce match-up. Oui, tout à fait. Vidra qui a le lead ici, notamment avec le counter. Avec la face counter glaçon, médium. Light kick avec, eh bien, derrière le parabellum light. Et la chope de Julian. On reprend un peu ses distances. On essaye de trouver les bons pocs. Et c'est du côté de Julian que les bons pocs sont trouvés. Encore un gros pied ici dans la garde. On cherche avec l'arrière gros poing pour confirmer les maisons. C'est le light qui est confirmé avec le parabellum IEX. Balayette avec le médium parabellum derrière pour le double dash. Le décalage où il y aura un pif à relever. Mais on continue à presser avec le médium. Du côté de Vidra. L'activation V-trigger avec le ending du V-trigger numéro 2 de Akira. Double dash avant qu'il se fait intercepter. Vidra qui ne s'attendait forcément pas à la touche. Peut-être qu'il pensait que c'était au moins dans la garde. Ou je ne sais pas. Peut-être un réflexe. Mais en tout cas, les deux joueurs sont au coup d'un coup de niveau de la barre de vie. Avec, eh bien, ici, le confirme. Parabellum IEX. Balayette avec Parabellum médium. Le glaçon. Et on a le temps de taper du côté de Akira. Et on repart sur du metral avec la super en stack. Oh, il a loupé. Le confirme super du côté de Julian. Il aurait pu faire crush counter V-trigger qui touche. Et derrière, on cancelle avec la super pour éventuellement tuer. Mais non, c'est Vidra qui saisit ici cette petite erreur d'exé ou d'appréciation de distance du côté de Julian. Pour récupérer le round. Et ici, l'anti-saut. Hop, la choppe pour inverser les positions et repartir sur du neutral. Et on essaie de bait du côté de Julian avec les airs Kiko Kai. Si je ne dis pas de bêtises. Mais là, la balayette, crush counter. L'overhead qui passe crème avec le follow-up. On pousse dans les corps de droite. Et on s'observe. Moins deux. On essaie de choper derrière. Pas de souci par Bellum IEX. Qui est bien trouvé. Et pour inverser les positions sans follow-up. C'est bien vu de la part de Vidra. Sauf que derrière, sans prévenir, eh bien, les petits Roland de Honda du côté de Julian. Qui balance justement les elbow IEX et qui avait touché leur cible. Et on repart sur du neutral. Alors, on essaie de bait des choppes éventuellement avec notamment le Kiko Kai IEX. Et entre-temps, on va bien, Vidra trouve l'ouverture avec l'IEX Parabellum. On pousse dans les corps de droite. Double dash avant. Là, qui n'est pas counter. On active le V-Trigger juste après le target. Ouh, on a essayé de finir le gros pied. Et là, c'est une nouvelle fois le V-Trigger numéro 2. Double contact. C'est bien. C'est une belle affaire pour Vidra. Qui reprend un peu ses distances. Et qui assent les triggers en stock. Mais sauf qu'encore, ça balance ici le elbow IEX. Pour une choppe. Attention, on a relevé. Gros point. Projectile. C'est un moins de deux. Non, c'était la version forte. Donc, c'était positif. Derrière. Ça balance. Ça balance le DP. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Complètement. Et un round partout entre les deux. Allez, on repart sur du neutral. Et bien joué l'interception avec le médium. Avec la choppe. Coach counter, gros pied. Et ça piffe à la relevé. Gros pied. Et malheureusement, bien trop loin pour faire le dash avant. Avec derrière la punition Max. Et du côté de Vidra. Du coup, il s'est puni à l'arrière. Malheureusement pour lui. Et activation V-Trigger après le target. Parabellum. Devant, derrière. Ça reste devant. Grâce au V-Break, on est tranquille. Et on est négatif. On est à moins 6. Si je ne dis pas de bêtises. Derrière le elbow, gros point. Et toute la version d'elbow en fait. Sauf la version IEX. Et on n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. Du côté de Akira. Akira qui a quitté son V-Trigger ici. Qui trouve l'ouverture en overhead sur un Vidra baissé. Plus de ici. Il ne faut pas chercher l'embrouille. Et on a essayé de challenge. Et le backdash qui évite la chope nature de Akira. Et qui permet à Vidra de récupérer son deuxième point. Et bien, il avait trouvé l'ouverture de garde. L'ami Jamie TTM. Mais malheureusement, c'est sans compter la bonne défense de Vidra. Sur une chope. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Sur le backdash, la chope dans le vent. Ça fait bouffer la chope. Et du coup, on en a profité pour terrasser son adversaire. Comme dirait le chevalier du dragon. Allez ici, le cross-up. Il n'y a pas cru Akira le cross-up ici. Il y avait le counter au médium. Mais malheureusement, que dalle. Est-ce qu'il profite à Vidra ici pour avoir le pressing ? Ouh, j'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé subir ce wave punish sur le gros pied. Avec notamment l'arrière gros point. Encore un wave punish. Bien joué, un wave punish. Bien joué à la part de Vidra. Vidra qui est très très fort là-dessus. Sur les wave punish. Là, malheureusement, erreur de timing sur la chope. Qui profite à Akira pour choper deux fois. Et le verre verso pour expirer. Activation de trigger. Et on cancelle ici. Pour réactiver le wave trigger. On peut encore réactiver une fois du côté d'Akira. Et c'est V-Skill 2 du côté d'Akira. Elle aurait pu méchamment se faire punir. Le V-Skill 2. Mais Vidra ne s'y attendait pas. Allez, la chope dans le vent. Du coup, derrière, on trouve les bons pocs. Du côté de Vidra, Vidra qui cherche le décalage. Qui trouve le crush counter. Et là, il a été un petit trop. C'était le petit trop qui pensait toucher en garde. Mais c'était en hit. Du coup, la chope a été dans le vent. Et le verso, d'ailleurs, reste la position. On se retrouve à distance. Du côté de Vidra pour lancer les petits glaces. C'est bien que ce n'est pas l'anti-saut. Et là, frein, frein, frein. La phase Rival School. La phase Rival School, tout à fait. C'est bien joué ce saut boule-là. Pour arrêter la tentative de Colline. Ouais, exact. C'est bien vu, tout à fait. Et la petite phase glaçon. Qui permet une contre-chope derrière. Belle interception de Juliane. Avec la chope dans les airs. Double contact encore en faveur de Juliane au niveau des déplacements, du positionnement. Et c'est l'Overhead qui est puni. Moins 6. On se fait plaisir avec... Bah non ! Avec devant, derrière ! Et c'est derrière ! Pour inverser les positions et remettre dans les cordes de droite. Et double contact encore sur l'EX. Juliane qui balance. Il sait qu'il est à moins 2. Il craint rien. Mais il balance quand même. Sauf que tu peux faire peur en balançant ça. Avec notamment des dragons EX juste derrière. Et là, entre-temps, c'est le chaos. Il se fait plaisir, Vidra. Il en profite que le personnage n'a qu'une semaine. Bah ouais, tout à fait. Jamie TTM qui n'a pas eu le temps encore de polir ce nouveau personnage. C'est long et dur d'excéder. Mais ça viendra avec le temps, clairement. Ça viendra, ouais. Et là, ça balance max range. Ça n'a pas peur. Tant qu'il n'y a pas de punition et que ça passe, il en abuse. Il en profite. Et puis, il a raison. Il a raison. Allez, l'anti-saut. Ici, de Akira. On a un round partout. Vidra qui a de devoir récupérer son troisième point. Mais on est pour le moment dans du footsies. Ça s'observe. Ça cherche. Ça s'observe. Et ça trouve le poc du côté de Vidra. On peut oublier que Colleen a de meilleurs pocs qu'Akira. Akira, elle a comparé à Karine. Parce que personne est souvent comparée à Karine. C'est une Karine avec des moignons, malheureusement. Des moignons ! Ouais, c'est ça. Donc du coup, bah là, en termes de range, c'est Karine qui aura toujours le lead. Et là, on voit ici Vidra se faire plaisir et qui confirme tous ses pocs. Et qui, notamment, met stun pour tuer son adversaire en toute tranquillité. Et c'est un 3-0 pour le moment de la part de Vidra. Il est en confiance. Allez, je vais quand même supporter le joueur russe. J'encourage le russe à se réveiller, voire à counterpick. You can counterpick, Jamie, no problem. On sait que Jamie, il a un Alex. Il a même sûrement une Camille dans les tiroirs. Ouais, ouais, ouais. C'est pas probable, clairement. Mais non, ça veut garder Akira. Ça a foi en Akira. Même si mon petit doigt me dit que les Akira ne vont plus trop courir les rues dans les prochaines semaines. Mais voilà, la magie du coup spécial qui déplace ton personnage. C'est ce qui fait plaisir au style de jeu de Julian. Et il en abuse. Et ça passe jusqu'à maintenant. Une grosse partie de ses elbows balancés comme ça au pif. Eh bien, on touche trouver leur cible. Pour preuve encore ici, la version IEX. Et rapidement, Vidra se trouve dans les cordes de gauche. Avec son V-Trigger en stock. Il va sûrement l'activer sur la prochaine touche. On hit ou en garde. Ce qui paraîtrait le plus probable. Mais vu que tu peux confirmer... Vu que tu peux confirmer avec, eh bien, Colin, les coups spéciaux. Eh bien, enfin, notamment le V-Trigger avec tes coups normaux. Donc, il n'y a pas de se priver, je pense. Mais pour le moment, eh bien, Vidra a trop vouloir essayer de placer le V-Trigger d'une certaine manière. Eh bien, il se retrouve dans le beau drap. Et à plusieurs reprises, on l'a vu, Akira a trouvé tout, 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 tout de ses cibles avec, eh bien, les elbows. Mais voilà. Là, on est sur un jeu de chop. Avec un Julian dans les cordes de droite. Balillette qui ne se l'est pas pu lire. Et derrière ! Oh, bien vu, le bait ! Attention, devant, derrière. Non, ça reste devant avec la contre-projection. Et triche-counter sur la D-Shop. Un classique. El Classico. El High Punch juste après le tech. Et voilà. Du coup, eh bien, Vidra, ici, a de quoi récupérer son quatrième point. Eh, cette fois-ci, il y a la punition sur le elbow qui est complètement négatif. Je vous l'ai dit et répété juste avant. Oh ! Ça, counter, les V-Breaks, il s'est carrément bien joué. Il va falloir vraiment commencer à réfléchir. Julia Hand qui abuse de sa version qui n'est pas safe du tout. Et ça touche ! Ça rend fou ! Mais là, il y a le counter en version Yax qui fait très très mal. Avec le glaçon, on presse le décalage qui est bien vu de la part de Vidra. Allez, Julia Hand, il va falloir trouver une autre stratégie, là ! Ah là 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 ! Et Vidra qui récupère son quatrième point. Sur le chat, ça réclame le counter-peak pour relancer la vapeur du côté du camp russe. Relancer la machine. Je ne sais pas, il attend peut-être le FT5 pour changer. Donc, qu'est-ce qu'il joue normalement ? Sur le trailer, on voit que Jamie joue Alex. Après, on a Vidra qui confirme bien, c'est normal. Et là, normalement, les elbows, ça ne passe pas en garde. Tu peux punir tranquillement. Et c'est juste que Vidra... Là, punition ! Il en abuse, il en abuse, Vidra. Il en abuse, pardon, Julianne, de ses elbows. Il va en faire un... Non, justement, il place le man-game avec le saut. Et pas la punition, Max. Ah, c'est stylé, ça. Il va en derrière. Et ça, c'est cross-up ! Joli ! Oh, ça te se bague, là ! En plus de la part des Russes ! Ah là 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 ! Ça ne mène pas à la vie, mais ça te se bague. À se demander qu'est-ce qu'il y a derrière la tête de Jamie. C'est clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase-là, en fait, c'est phase mytho. Il suffit juste de ne pas faire de relevé. Et donc, il y a une chanson 2 qui retombe derrière, donc tout seul dans le coin. Et ensuite, de refaire un saut neutral pour essayer d'avoir le timing pour toucher les tibias. Mais en somme, il suffit de ne pas faire de relevé, tout bêtement, et d'attendre que le temps passe. Allez, en tout cas, ici, c'est Vidra qui a le pressing. Ah, la chope dans le vent. Et target combo, pas confirmé avec le Parabellum. Belle activation des triggers. Nice. Ah, dommage. Activation trigger. IEX à moins 2. Parabellum puni. Ah, mais ça ne fait pas les vraies punitions du côté de Julian, malheureusement. Ah. Ah, et du coup, eh bien, c'est Vidra qui se fait plaisir avec, eh bien, la punition qui va bien. Allez, à rendre partout. L'overhead qui va se faire punir, évidemment. Medium, Parabellum, gros point. Le dragon, crush counter, d'achat avant. Bah, medium, medium, Parabellum, IEX. Pour pousser dans les cordes. Devant, oh là là, le crush counter. Et attention, le stun. Ah, Parabellum dans la gamme. Et là, c'est... Oh, c'est joli, ça. Est-ce qu'il va de 6 bagues ? Oh là 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 là, ça fait quand même un tout. Ça laisse se relever. Il faut aller jouer. Ah, ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont sortis ensemble. Il y a un souci. Un qui a quitté l'autre. On va se calmer, les gars. Ah, ça va se transformer en drama sur les réseaux sociaux, ça, mon cher KX. Ouais, clairement. Clairement. Et là, je ne peux pas verser les positions. J'espère que Vidra est sûr de lui. Ouais, c'est clair. C'est certainement. Oh là là. Avec la chope. Tiens, Liex à moins 2. Parabellum, Liex. Tu cross up. Quelqu'un qui me semble trigger. Vidra qui se fait remonter. Attention, le taunt. Il a volontairement laissé sortir Jamy TTM du stun et ça, c'était pas bon. C'est pas bon. Il faut garder son calme, messieurs. Ah, ça va faire des dramas, là. Ça va faire des dramas. Ah, ok. 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 Bon, bah, je crois que le match est lancé, mon cher. Avec le 4-1, le score, pour le moment. Ok. Et, allez, ça repart sur du elbow. En foot, c'est du côté de Julian Hahn. Allez, la chope. Chope normale, hein. Pas de chope arrière. Le elbow Max Range, la version forte qui met au sol. Avec une nouvelle chope tranquille derrière. L'anti-saut. Gros pied Max Range. Et derrière, même si c'est négatif, il y a la distance qui joue. Donc, justement, le fait que derrière, on ayant fait le gros, il a mis en buffer un autre coup. Et ça a fonctionné. Du coup, regardez les dégâts de Vidra qui sont vraiment, vraiment, vraiment séquos. Du coup, eh bien, maintenant, Julian Hahn va simplement attendre que l'adversaire, eh bien, vienne jusqu'à lui. Et faire des petits elbow pour rechercher sa barre de super, entre autres. Et de temps en temps, phaser avec des grands elbow pour mettre au sol l'adversaire. Et le guacqué. Pour le moment, vient Julian Hahn, eh bien, à l'olide. Vidra doit trouver une solution pour trouver le corps à corps et l'ouverture. Allez, c'est parti. Avec, eh bien, ici, la chope. Une deuxième chope. Peut-être l'arrière-gros point, maintenant, décalage. Dash, ouais, il a tenté l'arrière-gros point, mais c'était un son arrière. Du côté d'Akira, qui balance la version IEX. Bah, mais Julian, activation V-Trigger. Plus 2. Moins 2. Il bat que Dash, derrière. Il a peut-être pu taper, activation V-Trigger. Et le sous-sur-place qui intercepte les Dash normaux en V-Trigger. Eh bien, Vidra. Et Vidra qui, ici, se laisse malmener par le russe. Nice, GG. Mais c'est pas terminé. Allez, double contact, ici. Oh, il y avait la double version. Savoir que, lorsque l'un des deux, Tatsu, l'eau, il s'y touche. En counter, on peut placer un bas-petit point. Tout dragon ou même elbow derrière. Ouh, le counter IEX qui se fait pas forcément bien punir. Et du coup, ça laisse en vie correctement. Bien Vidra, ici, qui réussit à choper juste après le elbow. Et le elbow IEX. Du coup, la chope sur une version IEX de quelque chose à la relevé de Vidra. Vidra qui commence à perdre le fil. Et qui fait des erreurs, ici. Pas de punition. Activation V-Trigger. V-Riversal. Et l'IEX qui est à moins 2. Double balayette de loin. Ça veut guacquer. Encore la version forte. Allez, Light Light avec Thunder Knuckle du V-Trigger. Allez, Dash du V-Trigger. Double Dash arrière. Julien Hand qui joue comme avec Honda. Qui balance de loin. Et qui fait beaucoup de Dash arrière. Et qui va même pas chercher le corps à corps. Qui cherche le corps à corps uniquement avec ses coups spéciaux. Et qui, là, je sens, commence à exaspérer notre cher Vidra. Allez, Light par Bellumi X. C'est maintenant qu'il faut la faire. Ah, il a joué en mode dégâts et pas en mode phase. Et ça sort du coin. Et ça sort encore du coin. Mais ça ne laisse pas sortir avec les bas médiums. Merci, Linko Sewada, pour ton raid. J'ai l'impression que Jamy TTM, il a réussi quand même à bien énerver Vidra. Il a énervé, il a réussi. Psychologiquement, il l'a tué. C'est clair. Mais ce n'est pas terminé. Là, on n'en a que la moitié du FT. Vidra qui... Tu vois là, le problème de Vidra, c'est qu'il tombe dans le jeu justement de Julien Hand. Et à ne, voilà, rester statique, tout ça. Et à vouloir répondre à l'insolence, on va dire, de Julien Hand. Qui, tout de même, est l'une de ses stratégies de jeu. Les croches-coutures ont été trouvées. Mais voilà, ici, une nouvelle fois, Julien reprend un peu ses distances. Et va balancer des elbows à l'emporte-pièce. Bien joué l'anti-saut. Encore un anti-saut. S'intercepte dans les airs. Et le IEX à moins 2. Bah, médium activation des triggers. Bien joué. Le bas gros point pour la Max Renge et s'assurer de l'activation. Bien le devant derrière. Derrière. Dommage pour Vidra. Et bien Julien, ici, est en V-Trigger Stance et ça punit. Pas mal derrière, ça, on est archi négatif, on peut punir. Et pas de with-punish sur le elbow IEX. Allez, encore le V-Trigger et la punition derrière. Sur l'enchaînement V-Trigger. Et sans trop de difficulté, Vidra s'est servi dans la soupe au niveau des punitions. Alors que là, Julien aurait dû faire les versions High Kick du V-Trigger, par exemple. Au lieu des versions High Punch. Et en étant à plus 2, derrière, il n'a pas peur. Enfin, voilà quoi. Alors, est-ce que ça réfléchit du côté du camp russe ? Est-ce que ça va counter-peak ? Non, ça maintient, ça maintient. Non, ça reste. Ça reste, ça reste. Ça veut absolument prouver que ça peut gagner avec Akira. Maintenant, il va falloir... Il va falloir... Assumer ! Assumer ! Tout à fait, j'osais pas dire le mot. Voilà, j'osais pas, je voulais être poli. Voilà. Donc là, du coup, en tout cas, pouf, les dégâts. Déjà 50% de barre de vie au moins pour Vidra. Avec un Julian qui est très posé, qui balance un... Et ce style de jeu, même moi, ça commence limite à rendre fou ! Et la phase de Vidra qui est bien passée. Avec le Parabellum et le Glaçon, on attend patiemment. Ben, là, qui n'est pas counter. Activation de trigger sur le gros pied. Kick, kick, kick. Allez, il faut faire le follow-up derrière. Ouh, crush counter en balayette sur le Elbow X. Avantage pour, eh bien, notre chère Julian qui balance encore ici. Faut activer le V-trigger du côté de Vidra. Là, seulement l'activer ici avec le medium kick. Medium kick devant-derrière. Et ça laisse pas faire ! Ça laisse pas faire ! Non, pas de phase, mon ami ! Alors que là, techniquement, Vidra aurait pu l'avoir en counter. Mais bon, c'est les pires feuilles ciseaux, il fallait deviner. Avec notamment faire en midi le medium punch. Vu que dans tous les cas, Julian avait prévu de faire un medium kick. Allez, counter ici. Dash arrière du côté de Akira. Qui trouve quelques petits pocs. Qui balance ici. Pas de punition. Là, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ces coups-là, là, ces Elbow, ils sont à moins 4 en garde. Donc, il faut taper soit la frame perfect avec ton 4 frame ou avec ton 3 frame. Et ça, à mon avis, Vidra n'a pas taffé de match-up à ce niveau-là. Ouais ! Pas de confirme avec le light kick. Et ça a confirmé le Elbow avec la super. A savoir que la super de Akira ne fait pas extrêmement mal. Donc, il y a moins qu'il reste en vie encore, là. Voilà. Ça va activer le V-Trigger sur la prochaine touche du côté de Vidra. Si toutefois, il touche. Il ne se fait pas schnappser. Et... Pah ! Et la balayette qui était là, justement, pour activer le V-Trigger en garde. Et c'est Julian qui récupère le round. Et du coup, par extension, récupère le match. Après, ce n'est pas simple pour Vidra de se dire, tiens, je vais taffer le match-up Akira. Ah, parce que... Jamy, il joue pas mal de persos. Et moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte un Akira comme ça. Limite week one. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Du coup, compliqué. Allez, l'overhead ici qui touche. Ça s'observe. Allez, le tick trop. C'est bien vu. Du coup, ça ne se laisse pas faire. Target glaçon. Dash avant, bas médium. Et on repart sur du neutral. Et attention, ça va encore balancer. Ça va encore balancer. Peut-être un elbow. Non, ça essaie de sauter. Gros point avec le projectile. Et allez. C'est parti. Et ça confirme ici le counter. Maintenant, du coup, Vidra se retrouvera rapidement dans les cordes de gauche. Et la chope. Attention à la relever. Attention à la relever. Ça, c'est moins de... Non, c'est la version forte. Donc, la version forte, c'est à plus un. Compliqué d'essayer de faire la différence entre la version forte et la version moyenne. On a l'impression que Jamie a pris l'ascendance psychologique. On a l'impression que Jamie a pris l'ascendance psychologique. Et le problème, c'est que Vidra perd le rythme de jeu parce qu'il se laisse embobiner, justement, par le style de Julian Hall. En fait, et le fait d'avoir fait un teabag, etc., fait partie aussi d'une guerre psychologique. Donc, bon. Voilà. Après, je ne sais pas si Vidra sait que le elbow, c'est moins 4. Il pourrait essayer de spammer son 3 frames. Ouais, il pourrait. Il pourrait essayer. Il pourrait, il pourrait. Mais maintenant, est-ce que là, en plein FT, t'as le temps de mater la frame data, de prendre des risques. Pour remarquer, avec la petite avance qu'il a au niveau du score, oui, il peut se permettre. Vu que là, on est à 5-2. Mais bon, il faut le faire, quoi. Allez, là, on vise les dégâts avec le target grâce au V-Trigger. Mais, encore une nouvelle fois, le... Oh, ça va tuer, ça. Ça va tuer. Et ça tue. Et ça tue. Et ça tue. Petite remontée, quand même, de Jamie, qui reprend du poil de la bête, au final. L'avance au score de Vidra était bien confortable, mais... Ah, l'écart se rétrécit. 5-3. Ouais, 5-3, malheureusement. Ça commence, ça commence petit à petit à revenir au score. Alors, normalement, avec Colleen, c'est genre la frame data, là, tu peux au moins faire un stand LK dedans. Au moins dedans. Tu vois, dans le run du coup spécial, tu vois. T'as le temps de le voir et de faire un low kick avec justement Colleen. Ah, pour l'interrompre. Ouais, pour l'interrompre. Un peu comme, je sais pas, comme... Bah, il y a quoi comme goût spécial qui peut éventuellement être pareil. Bon, bref. Donc voilà. Dans le déplacement, tu peux faire low kick, l'interrompre. Mais, voilà, il faut le faire. Il faut le deviner aussi. Il faut le deviner. Il faut aussi voir. Est-ce que la connexion internet est bonne ? Il y a plein de paramètres, on n'en sait rien. Mais en tout cas, là, c'est le perfect qui est trouvé de la part de Vidra. Et qui a bien sanctifié dans les cordes, Julian Han. Allez, pas gros points. Cross-up. Le pressing. De bon déplacement du côté de Julian. Et qui fait correctement ses elbows. Qui anticipe bien justement les mouvements de son adversaire. Et comme on peut le voir, la plupart du temps, ils trouvent leur cible. Et là ! Target combo avec Parabellum Yox. Attention, pressing dans les cordes. Décalage. Arrière-gros point au cas où il y aurait une chope dans le vent. Et on active le V-Trigger. V-Trigger numéro 2. Encore. Allez, là, ça a touché cette fois-ci, tu vois. Et là, il n'a pas peur. Il peut se permettre de faire au moins bas petit point Parabellum. Sachant qu'à la distance où il l'est, le Parabellum petit ne se fera pas punir. Il continue, hein ? Il continue, hein ? Tant qu'il n'y a pas de punition, il continue. Il continue. Et on passe de l'autre côté. Ça, c'est plus de... Tranquille. Et là, entre les deux. Parabellum Yox, précédé dans Light. Attention à la relevé. Décalage au cœur où il y aurait justement un pif à la relevé. Ah, la chope arrière en faveur bien de Julian Hahn. Julian Hahn qui voit son adversaire activer son V-Trigger. Et le crush counter avec Parabellum, gros, qui offre un sixième point à Vidra. Bon, il ne se laisse quand même pas démonter malgré les assauts à base de elbow négatif. Mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'aurais tenté, moi, de mâcher le bouton 3 frame, là. C'est quoi ? C'est un bas LP ? Un bas LP de Colin, dans le doute, hein ? Allez, on repart sur des footsies d'Overhead de trop loin. Du coup, Medium Punch Parabellum, gros point, évidemment. Medium sur le backdash. On voit que Julian Hahn aime beaucoup le backdash à la relevé. Et il faut jouer là-dessus, je pense. Allez, Parabellum. Et là, il sait, Vidra. Il a justement doux le fait d'avoir fait balayette Parabellum pour s'assurer justement de toucher au cas où il y aurait un backdash. Et ça ne va pas louper juste avant. Allez, on sort du pressing avec notamment le step IEX. Avantage au niveau de la barre de vie pour Vidra. Trouvé Parabellum IEX, encore une nouvelle fois. Et avec le V-Skill derrière pour s'assurer que le cadavre soit bien dans les cordes de gauche. Et là ! Oh là là, il aurait pu avoir une méga punition autant du côté de Vidra que Julian. Mais ça ne maîtrise pas forcément du côté de Julian. Du coup, c'est Vidra qui en profite ici. Activation et trigger ! Oh là là là, c'est beau, ça. Bienvenue contre IEX. C'est beau, le contre, le contre sur l'activation. Il faut savoir que le contre démarre hyper vital et crush counter sur le start-up de l'overhead. Light, light, Parabellum. La chope arrière pour mettre dans les cordes de droite. L'anti-saut sur le sceau, l'anti-saut sur le sceau. Mais derrière, c'est le dragon IEX ! Et ça se relève en balayette car derrière le dragon IEX, il n'y a pas de wake-up. Il n'y a pas de miti. Ah, le dash de trop qui permet justement à Julian de placer son light en counter. Mais pas confirmé derrière avec notamment un médium. Il y a laissé filer Vidra, Vidra qui ici sur le V-Shift. Il vient de placer correctement la bonne punition. Et attention, ça ne sent pas bon. Est-ce qu'il y aurait septième point du côté de Vidra sur la prochaine ouverture ? Mais non, ça balance des elbows ! Oh là là ! Ou il puniche sur l'avant-gros point. C'est bien vu de la part de Vidra. Il est au taquet. Il a les réflexes. Il est au taquet. Et du coup, septième point. Pour El hombre. El hombre Vidra. Si. Alors que Julian Han doit un peu plus s'activer. Un peu plus étoffer son jeu. S'il souhaite faire la différence. Car là, j'ai l'impression que l'effet de surprise est passé. On voit que Vidra a repris du poil de la bête. C'est adapté face au schnappsuri de Akira. De Julian Han. Allez, Julian Han ici qui a bien puni le Parabellum avec notamment son Light Tatsu. Il a tenté l'anti-saut. Et il s'est fait bait. C'est Vidra qui en profite avec le Parabellum en crotch-counter. Allez, la première choppe. Light avec le glaçon I-X. Contre projection. On s'observe. Ça cherche le crotch-counter. Activation des triggers après l'avant-gros point. Les chiffres pour essayer de reprendre un peu ses distances. Éventuellement, eh bien, contrer une offensive. Et là, ça confirme le Bam & Jon. Avec le Parabellum I-X. Le stun. Punition Max au gros pied. Gros pied. Light. Pourquoi pas. Il a préféré faire ce gros point. Mais ça passe. Un round parfait pour Vidra. Tout à fait. Le round parfait. Medium Parabellum. Gros point. Allez, Julian Han qui... Ah là ! Abatia, il t'a entendu. Ah là ! Et là, ça passe. Le glaçon. Avec la choppe arrière qui met dans les cordes. La choppe qui reste dans les cordes. Et ça cherche le counter. Gros point. Et des reversos bien vu de la part de Vidra qui permet d'inverser les positions. Ah, le Light n'est pas en couture. Du coup, pas sûr de pouvoir confirmer avec Parabellum. En réflexe là, on punit derrière. Bien joué. Sur le I-X Otatsu. Parabellum après la balayette. Light tique trop dans le vent à cause du airborne, du backdash. On inverse la position. Nouvelle fois. Activation des triggers. Un, un. Punition derrière. Ah, trop loin. Pour le Parabellum low punch. Et il faut qu'il en profite, Julian Han. Let's go, Julian Han. Vidra qui a quasiment son round ici. Mais elle a super en stock du côté de Julian. Ah là là, avec la Critical Art. Ah là là, la Critical Art. Ah là là, la Critical Art dans la garde. Et Vidra. Je ne sais pas ce qu'il a vu là, Jamy. 8e point. Aïe. Dans la garde. Il a bufferisé une Critical, mais voilà. Est-ce que ce ne serait pas un acte de désespoir, ce genre de move ? Ah, ça continue, ça persiste, ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Ça veut montrer qu'avec Akira, on peut faire des choses. Akira, tu ne peux pas forcément gagner aussi facilement avec le perso. Aujourd'hui, The Four Fields s'est fait rétamer par Sound Boy qui avait Cody. Et lui, Akira également. Donc attention, Akira. Est-ce que les faits de surprise du personnage ne seraient pas bien épuisés ? Overhead, dans les cordes. Vidra. Qui lui offre des counters. Mais qui s'en sert ici. Avec l'IEX devant derrière. Et c'est derrière avec le V-Shift. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Ça fait un V-Shift, t'as le temps de faire gros points. Et derrière, Vidra. C'est retenu de faire un petit bag. Ou une tente. Il a préféré juste taper. On l'a vu, il a attendu deux secondes. Allez, vas-y, je vais appuyer quand même. Et la chope d'envoi en double contact. Elbow max range. Tick throw. Gros points avec le projectile médium. Donc c'était à moins deux. Ça chope. Attention, la barre de stun. La Vidra. Attention, la barre de stun. Vidra. Light, light. Et counter trouvé. Pas confirmé. Et la chope arrière qui met dans les cordes. La chope pour maintenir. Le glaçon, on tape pas derrière. On a peur du double contact. Et ça rechope. Medium glaçon, on ne veut pas taper. On a peur du double contact. Et ça rechope. Et glaçon encore. Mais cette fois-ci, c'est Julian qui chope avec l'activation des triggers. Oh là 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 là, cet escape. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et là, Vidra récupère son neuvième point. 9-3. C'est compliqué. C'est peut-être la fin des haricots pour les russes. Il va falloir mettre un coup de Smirnoff dans les réservoirs. Ah, ça, ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout. Non, mais jusqu'au bout. Ça veut garder l'acquérance. Ça veut faire l'acquérance jusqu'à la fin de la nuit. Et là, c'est bien le target combo ici de Vidra. Il aura qu'il trouve l'ouverture. Light, light. Medium avec le projectile. Dash arrière, Dash avant. Mais le Dash avant qui est intercepté par Vidra. Avec notamment le Medium et Parabellum gros poing. Et Dash avant qui sera encore intercepté par le Parabellum. IEX cette fois-ci. Attention à la barre de stun. Non, target glaçon devant derrière la phase. Mais c'est dans la garde pour derrière. Chopper. On prend note. Et attention. Vous la connaissez. Balle de match. Pour Vidra. La version IEX. Ici, du Parabellum. Ballet de Parabellum compliqué pour Julian Hahn. Allez, Julian. Cross-up avec la chop qui pousse dans les cordes. Interception dans les airs. Le Dragon comme ça pour éviter la chop. Interception une nouvelle fois dans les airs de Vidra. Vidra qui nous fait l'anti-saut. Et Julian qui se fait choper. Ah là 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 là. Et Julian qui craque. Julian qui va s'en activer sur le trigger sur la balillette. Et la chop arrière. Là, il y a le moyen de punir. Avec Light. Bien joué. Elbow IEX. Première chop. Ah, pas de cross-up. Mais non. Ça chope sur le counter. Un peu présomptueux. Il Vidra avec ses counter. Bon point d'anti-saut. Et activation et trigger. Mais qui bouffe. Qui se fait bouffer par le elbow. Mais c'est toujours la balle de match. Première balle de match sauvée par Julian Hahn. Good job. Allez, l'IEX. Dégâts max. Le glaçon. Cross-up. Medium-medium. Elbow. Light. Elbow IEX. Tout ça, c'est combo. Et la chop qui pousse dans les cordes. Et bien joué le counter. Oh là là là. La dégueulasserie. La dégueulasserie. Un. 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 Allez. Voilà. Voilà, tu vois. Voilà. Tu fais pas de relevé. Tu fais pas de relevé. C'est phase mytho. C'est tout. Et le mec se retrouve tout seul. Comme un embêtement dans le coin. Voilà. A utiliser avec parcimonie. Ou en manque. Si vous savez que le mec ne va pas faire de relevé. Ne va pas faire de relevé. Évitez de faire la version. Il va pas de l'autre côté. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Mais cela dit. Julian Hahn. On a eu la possibilité de faire un saut sur place. Pour faire un empty jump. Ou pas. Voilà. Premier sauvetage. Saufetage. Exactement. Il a commencé par les femmes. Ou les enfants. D'abord. Allez. On va dire que c'est les enfants d'abord. Yes. En tout cas. Good job là. Julian. Jamie. TTM. Qui récupère son quatrième point. Et qui nous offre encore des matchs supplémentaires. Allez bien jouer le dragon en anti-saut. Observation. Ça cherche la bonne ouverture. Croche counter en balillette. Bas médium. Bas médium. Target combo. Ça pousse dans les cordes. Bas médium qui avait touché. Pas forcément le time de confirmer. Ça s'observe. Ça se regarde. L'activation des triggers après le médium kick. Les gros glaçons. Et là pour le moment Julian. Anna. A quelques difficultés. Défensivement. Et la punition logique. Elle videra sur une grosse grosse erreur. De Jamie. TTM. Et là. Une nouvelle fois. Balle de match. Jamie. Qui fait beaucoup d'erreurs. Qui se fait punir à foison. Allez va médium. Médium. Cross up. Ça cherche. Ça cherche les ouvertures. Belle anticipation aussi de Julian. Encore le elbow Max. Ça repart sur les phases du début. Avec notamment la foison de elbow. Et là ça presse bien. Et du côté de Akira. Nice avec la choppe. Encore une choppe. Gros point. Ça cherche le counter. Parabellumiex. Un. Un. Devant derrière. Et c'est derrière. Avec la choppe. Et encore une choppe. Et encore une choppe. Choppe. Il a fait sa tente. Il a phasé. Il a t-bag à la fin. Le bougre. Le bougre. Vidra. Qui récupère son dixième point. Et qui remporte. Ce FT10. Face à Julian. Ann. Alias. Aka. Jamie TTM. Dix-quatre. Tel est le score final. Entre les deux joueurs. Le GG. GG. Vidra. GG. Jamie. ompe. Les deux vous aurez vraiment hijos. Sous-titrage Société Radio-Canada. Très bien entendu.